Musique Bonsoir et merci de votre fidélité. C'est l'heure du journal. Voici les principes outils. Après une agamie ces derniers mois, nos routes redeviennent meurtrières. Un tragique accident d'autocar entre Agadir et Saouira. A coûté la vie à 12 personnes, 36 autres ont été blessés. L'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident. Covid-19, le bilan épidémiologique d'aujourd'hui est alarmant. 1021 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Les services de réanimation croulent quotidiennement sous le nombre de cas graves. Le chemin de guérison est long. C'est ce que nous allons voir dans un reportage tourné. Et puis une situation alarmante qui nous engage à davantage de vigilance par l'adoption d'un comportement responsable et civique. Hélas, les gestes barrières ont été jetés aux oubliettes. Nous suivrons le reportage à Sourc-Atlet-Loulède à Casablanca. 12 morts et plus de 36 blessés. C'est le lourd bilan du tragique accident de la route survenue dans la commune de Imsouen, le carolier Casablanca-Tantan. Il s'est renversé au niveau d'un virage entre Agadir et Saouira. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital régional Hassan II d'Agadir. Le bilan aurait pu être plus lourd au regard du nombre de passagers, de la violence de l'accident et de sa configuration. A l'hôpital, des cas sont admis en réanimation. Les autres ont pu recevoir les soins nécessaires. L'accident a fait 12 morts et 10 blessés graves. Quatre d'entre eux sont en réanimation. 26 autres passagers sont légèrement blessés. Ils sont pris en charge et s'apprêtent à regagner leur domicile. L'autocar roulait, je dormais et je ne me rappelais de rien, jusqu'à ce qu'il se renverse. J'ai pris l'autocar de Saouira vers Agadir. Après avoir dépassé Saouira, nous sommes passés par un virage dangereux. C'est là que le véhicule s'est laissé entraîner et s'est renversé en faisant de nombreux tonneaux. Éventré, presque en morceaux, l'état du bus démontre la violence du choc quand le véhicule a quitté la route pour s'affaisser sur son flanc lors d'un virage. L'accident est survenu ce matin sur la route nationale numéro 1 au niveau du Douar-Inzi, relevant de la commune d'Insoane. Je roulais la nuit jusqu'à arriver au niveau du lieu de l'accident. On s'est aperçu qu'un autocar était renversé. Des usagers de la route étaient sur place. Nous avons appelé la gendarmerie royale. Les autorités locales se sont rapidement déplacées, ainsi que les services de secours. Selon les données préliminaires, l'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident. Une enquête a été ouverte pour élucider ces tenants et aboutissants. Un sinistre qui rappelle encore une fois les nécessités de respecter le code de la route et d'adopter des comportements responsables. Inadvertance des conducteurs, non respect de la priorité, excès de vitesse et non respect de la distance, de sécurité, autant de comportements nombreux de ces accidents sur la route. Un total de 9 personnes ont trouvé la mort et 1828 autres ont été blessés, dont 78 grièvement, dans 1321 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain au cours de la semaine allant du 27 juillet au 2 de ce mois. C'est ce qu'indique la Direction générale de la Sûreté nationale. Concernant, bien sûr, les opérations de contrôle et de répression des infractions, les services de sûreté ont enregistré 23 043 contraventions et rédigé 5 272 procès verbes. Autre chiffre, 1021 nouveaux cas d'infection au coronavirus recensés ces dernières 24 heures, soit 27 217 cas de contamination depuis le premier cas signalé le 2 mars. Alors que 661 personnes sont rétablies, toujours au cours de ces dernières 24 heures, 19 629 depuis le début du virus sous nos yeux. C'est un taux de guérison de 72,1%. Nous déplorons 16 décès au cours de ces dernières 24 heures, portant le nombre de morts à 417. 92 personnes sont en réanimation dans un état grave ou critique, dont 19 sous respirateur. Un triste record à signaler, celui établi par le nombre de cas actifs. Il est de 7 171 cas pris en charge dans nos hôpitaux. Et puis le nombre de personnes admises en réanimation et en soins intensifs ne cesse d'augmenter. Dimanche, nous vous parlions de la clinique de la Sécurité sociale de Tangier, où la situation était d'ailleurs des plus préoccupante. Nous y sommes retournés. Les patients que nous avons vus et auxquels nous avons parlé sont toujours dans un état grave. Voyons cela dans ce reportage signé Saïd Najah et Oumay Marabli. Le chassé croisé des ambulances est interminable. Les patients en état critique affluent par dizaines. Depuis trois semaines, ce flux met la pression dans les salles de réanimation déjà encambrées. Nous sommes à la clinique de la Sécurité sociale de Tangier. Hier, nous avons reçu 12 patients. Les ambulances sont redayées. Tous ces patients sont gravement atteints. Parmi eux, des cas sans antécédents médicaux, d'autres avec des comorbidités. Il y a également des jeunes et des moins jeunes. C'est le deuxième passage de notre équipe dans cette salle de réanimation. Dimanche dernier, jour de notre premier passage, l'état de ce patient était stable. Hier, son état s'est subitement aggravé. Sous respirateur artificiel, ses chances de s'en sortir s'en mincent. La ventilation non-invasive n'a pas soulagé ce patient. Son état n'a pas cessé de se dégrader. Nous avons été obligés de le mettre sous respirateur artificiel. Son état était tellement critique que nous n'avons même pas pu le déplacer pour lui faire un scanner. Cinq médecins sont mobilisés. Au chevet de ces malades en détresse, un corps médical au bord de l'épuisement. Il résiste tant bien que mal à la pression de chaque minute. Un combat auquel nous sommes tous tenus à livrer en adoptant les bons gestes, les mesures barrières. Et pour parler de cette situation alarmante dans les services de réanimation avec nous ce soir sur le plateau, M. Mstafa Nagy, bonsoir. Vous êtes virologue et directeur du laboratoire de virologie à l'université Hassan II de Casablanca. Alors, les services de réanimation et de soins intensifs sont mis à rude épreuve ces dernières semaines, ces deux dernières semaines plus précisément. Alors, le nombre de cas graves aux critiques ne cesse d'augmenter, mettant sous pression les capacités de prise en charge de nos hôpitaux, les mettant d'ailleurs au bord de l'apoplexie. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Et comment expliquer cette situation qu'on peut qualifier d'alarmante ? – Merci beaucoup, Simon Boucher. À travers vous, je voudrais remercier aussi la chaîne Oula pour l'accueil. Et je voudrais aussi saisir cette occasion pour présenter mes condamnances et mes sympathies aux familles des défunts. Et aussi, je voudrais souhaiter un rythme au barac à tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Pour répondre à votre question, d'habitude, je suis pessimiste, je suis optimiste. Mais la situation, il nous impose de revenir à la réalité. Et il faut dire que la situation, il est entre les mains des citoyens. On a assisté ces derniers temps à un relâchement, à un relâchement surtout des gestes barrières. Et c'est ça qui a conduit à cette situation qu'on peut qualifier en quelque sorte de dramatique. Et le citoyen, il a confondu la deuxième étape de confinement avec le, je dirais, le relâchement total. Et le virus, il est là, il restera encore là, et peut-être pour longtemps. Il faut le dire clairement aux citoyens. Alors, ces gestes, ce relâchement, c'est ce qui a fait que les services de réanimation se trouvent un petit peu mis à rude d'épreuve, nous le disions. Alors, comment expliquer cela ? Au début, il n'y avait pas autant de personnes en réanimation. Tout à fait, parce que comment l'expliquer ? Il est simple. Depuis deux semaines, vous voyez le nombre de cas, il ne fait qu'augmenter. Et pourquoi il augmente ? Parce que vous savez les motifs, les principaux motifs. D'abord, parce qu'il y a un dépistage massif. Deuxième cas, c'est que parmi les gens qui sont dépistés, il y a beaucoup de gens qui ont des maladies chroniques, et tout âge confondu, toute tranche d'âge confondu. Et c'est ça qui a amené à cette situation. Alors, il y a ce taux de létalité en hausse. Le nombre de décès ne cesse de croître. 16 aujourd'hui. Hier, c'était 19. Alors, le virus, visiblement, n'épargne pas les jeunes non plus, qui présentent également des formes graves de la maladie. Oui, tout à fait. Cette question des jeunes, dès le départ, les scientifiques, ils ont corrigé le tir. Les jeunes ne sont pas épargnés de la maladie. C'est au contraire. Ce sont les adultes qui contaminent les jeunes. Et les jeunes, ils sont des vecteurs. Parce que les jeunes n'ont qu'un seul avantage. Ils ont une immunité renforcée par rapport aux personnes âgées. Mais cette immunité, on le connaît, c'est un virus qui est nouveau. Il n'a pas dit son dernier mot. Il attaque aussi les jeunes. Donc, il faut absolument que les jeunes aussi respectent toutes les gestes. Et il y a des jeunes qui sont décédés par le Covid. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut faire une différence. Le Covid en soi, il ne fait qu'exacerber la maladie. Parce que des jeunes aussi, ils peuvent avoir des maladies chroniques. Ils peuvent être le siège de ces maladies-là. Parce que les maladies chroniques ne sont pas spécifiques uniquement aux personnes âgées. Et parmi ces gens qui ont décédé, effectivement, il y a des jeunes. Mais si vous revenez pour le tableau clinique de toutes ces personnes décédées, vous allez trouver qu'ils étaient aussi porteurs de maladies chroniques. Moustapha Najib, vous restez avec nous. Une situation, donc, alarmante qui nous engage à davantage de vigilance à travers l'adoption d'un comportement responsable et civique. Des gestes barrières, donc, à l'oubliette par de nombreux citoyens. Un relâchement qui peut être, d'ailleurs, lourd de conséquences. Exemple au souk Tlète-loulède. C'est à Casablanca. Le reportage est signé. L'activité est basse en plein au souk Tlète-loulède à 60 km de stade. Mais force est de constater qu'au temps du Covid-19, le non-respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, en plus d'un relâchement dans le port du masque, est flagrant. Heureusement qu'ils sont aussi nombreux, ceux qui ne lésinent pas sur le port du masque, qu'ils soient commerçants ou visiteurs du souk et qui conseillent les autres de le faire. Et si au souk hebdomadaire Tlète-loulède, certains ont leur masque, d'autres pas ? Certaines personnes nient jusqu'à l'existence de la Covid-19. Le virus existe et on voit tous les jours des gens qui souffrent et d'autres qui décèdent à cause de la maladie. Respecter les règles d'hygiène et porter le masque peut nous sauver la vie. Pour moi et ma famille, il est obligatoire et primordial de porter le masque. Je veille à le changer régulièrement, car c'est le meilleur moyen de protection contre ce coronavirus. Pourtant, le respect strict des mesures préventives est recommandé par les autorités sanitaires. Le port correct du masque est lui obligatoire, car il figure parmi les gestes barrières primordiaux. Le fait que le port du masque soit obligatoire n'est pas une décision fortuite. Il s'agit de la protection de notre santé, ainsi que de celle de nos proches. Il y a ceux qui portent le masque et ceux qui s'en foutent pas mal, et cela se gourre parfaitement. Le port du masque et la distanciation sociale doivent être des réflexes pour nous, et ici, dans les sous qui occupent une place très importante dans la vie sociale, économique et culturelle des gens, la vigilance doit rester de mise. Alors, Moustapha, Nagy, les gestes barrières, et justement, dont le port du masque, et tous les experts le confirment, sont les seuls moyens de nous prémunir contre ce virus, en attendant, bien sûr, un traitement ou un vaccin. Alors, on relève, hélas, donc, nous l'avons vu dans ce reportage, un relâchement, une grande négligence, voire un déni de la maladie. Il faut dire que c'est terrible comme constat. Oui, tout à fait, c'est boucard. Ce n'est pas pour faire peur de la population. La situation risque d'empirer dans les jours à venir. Et les chiffres qu'on a assistés, parce qu'on dépasse les 1000 cas, vous l'avez vu ces derniers jours, et dans les semaines à venir, c'est-à-dire 14 jours après le relâchement, il faut dire qu'un relâchement, il a commencé depuis le dimanche passé, en quelque sorte, et dans les 14 jours qui vont suivre, le nombre de cas risque d'augmenter. Donc, si on veut contrecarrer ça, on n'a pas d'autre choix. Le vaccin n'est pas là, il va prendre du temps avant 2021 pour qu'il soit disponible. Il n'y a pas un traitement efficace, curatif, qui est spécifique au virus. Le traitement qui est là, c'est un traitement qui appartient à d'autres maladies, mais il est efficace, le protocole qu'on utilise. Le seul moyen pour se débarrasser, en quelque sorte, de ce virus-là, c'est ce qu'on appelle la prévention. Ce sont ces gestes barrières. Et les gestes barrières, il faut partir d'un principe... – Il doit être appliqué à la lettre. – Appliqué à la lettre et on doit suivre l'adage, chacun est responsable de soi, il est responsable de son environnement. Et ces gestes barrières, ils se résument en quatre étapes. La première, c'est le port de masque. Le port de masque, il est protecteur et il doit être toujours porté par le citoyen pour sauver le citoyen et sauver aussi son environnement. Deuxième, la distanciation physique, il faut laisser au moins un mètre et demi entre les personnes. Troisième cas, il faut aussi éviter les massifications dans les lieux de rassemblement. Et en fin de compte, il s'ajoute les moyens d'hygiène aussi qu'il faut appliquer. – Alors, Nostafa Nagy, il y a les cas asymptomatiques qui posent problème. Et là, ils représentent plus de 80% asymptomatiques mais contagieux. Alors, c'est également un gros défi pour notre système de santé. Il semble très compliqué d'ailleurs à gérer. – Oui, tout à fait. Ce virus qu'on parle, le corona, ce n'est pas, d'ailleurs, on l'appelle virus nouveau. Ce n'est pas parce qu'il est nouveau, parce qu'on vient de le détecter. Le virus, il existe depuis des millions d'années. Et depuis 1960, 2009, 2002, 2012, 2019. Et on risque de l'avoir en 2020 ou 2021. Pourquoi ? Parce que chaque fois, il change, il mute. Donc, on est appelé à vivre avec ce virus. Et il faut qu'on trouve le moyen comment on contrecarrer ce virus-là. C'est le seul moyen. On ne peut pas quand même continuer avec les comportements que n'assistent de relâchement total. Parce que le virus, il frappe. Le virus, sa caractéristique, c'est qu'il se propage très vite. Et il ne fait pas de différence entre les différentes tranches d'âge. Là où il trouve le récepteur, il se fixe, il se propage. – Moustapha Nagy, merci de nous avoir éclairé un peu plus sur cette… – Je voudrais aussi ajouter, si vous voulez, parce que très rapidement, c'est que le vaccin, il n'est pas là. Et même s'il sort, il faut qu'on attende un petit peu. Parce que, pour répondre à la question, est-ce qu'il est efficace ou non efficace ? Merci. – Voilà, Moustapha Nagy, merci. Je rappelle que vous êtes virologue et directeur du laboratoire de virologie à l'Université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions. – Merci beaucoup. Mise en place d'un pacte pour la relance économique et l'emploi, il s'agit d'accompagner le redémarrage progressif de l'activité des différents secteurs de l'économie pour une sortie de crise post-Covid. L'annonce a été faite par le ministre d'Économie, des Finances et de la réforme de l'administration. C'était aujourd'hui et c'était lors d'une conférence de presse sur l'opérationnalisation des hautes orientations royales contenues dans le discours du trône. – Nissel Elhamdouine. – Les 120 milliards de dirhams annoncés par Sa Majesté le Roi seront répartis entre les crédits garantis par l'État et le fonds d'investissement stratégique dans l'optique de mise en place d'un pacte pour la relance économique. – Pour ce qui concerne les 45 milliards de dirhams qui sont réservés à l'investissement, il y a deux catégories. Il y a l'investissement direct de l'État, notamment dans les projets d'infrastructures et les grands projets, à travers des partenariats publics privés. Et il y a des participations de l'État ou de ce fonds qui va être créé dans un certain nombre d'entreprises qui ont besoin d'augmenter leurs fonds propres pour leur propre développement. Et 75 milliards de dirhams réservés à l'accès au financement qui sera garanti par l'État au profit de l'ensemble des entreprises marocaines – Autre chantier d'envergure tout aussi vital, celui de la généralisation de la couverture sociale sur une période de 5 ans. Une série de mesures d'accompagnement seront prises pour la mise sur les rails de ce projet éminemment social. – Nous allons entamer tout un ensemble de réformes et d'adoptions de textes, notamment législatifs et réglementaires, qui permettraient justement de préparer l'opérationnalisation, comme on disait, à partir du 1er janvier. Alors l'objet de cette assurance maladie obligatoire qui va être généralisée va toucher évidemment d'abord tous ceux qui ne sont pas protégés aujourd'hui, parce que ceux qui sont à la CNSS ont déjà l'assurance maladie obligatoire, mais cette généralisation visera à assurer à l'ensemble des Marocains les mêmes prestations de services, les mêmes minimums de prestations de services médicales et de soins, quelles que soient leurs catégories socioprofessionnelles. – Et pour mener à bien la réforme principale du secteur public, une agence des participations de l'État verra le jour. Elle aura à agir à travers la suppression d'un certain nombre d'établissements qui n'ont plus lieu d'être et la création de pôles homogènes pour plusieurs secteurs. De quoi dynamiser l'investissement au service de l'économie et de l'emploi. – La commission des pétitions a remis aujourd'hui au chef du gouvernement Sadeil Etchman et son rapport relatif à la pétition pour la vie pour la création d'un fonds de prise en charge des malades atteints du cancer, comprenant l'avis et les suggestions de cette commission concernant cette pétition. Il s'agit aussi d'une maladie qui touche une couche importante de la population et dont le coût de traitement s'étale sur une longue durée. L'expérience de la pétition pour la vie a montré une mobilisation importante concrétisée par la collègue de plus de 40 000 signatures. Asdil Etchmanie exprimait la détermination de mettre en œuvre les mesures contenues dans le rapport de la commission après leur examen avec les autorités compétentes promettant d'accélérer cette mise en œuvre. Un peu d'air frais de la montagne à présent, nous allons à Yifren grâce à son climat et sa verdure. La région jouit d'énormes potentialités touristiques, un lieu d'estivage très fréquenté en cette période de forte chaleur. Alors, petite escapade au lac d'Efnourir, le reportage est signé. Amoureux de la nature, du calme, des paysages à couper le souffle et des baignades en toute quiétude. Le lac d'Efnourir est la destination pour fuir le tumulte de la ville. La connexion à Dame Nature y est garantie. Ce site est juste parfait, les paysages sont époustouflants, le climat aussi. J'y viens pour me ressourcer et pour couronner le tout. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est mon premier déplacement après le confinement. J'ai choisi ce lieu vu que visiblement, il n'a pas drainé beaucoup de visiteurs, surtout avec le Covid. Le peu de personnes que j'y ai croisées respectent à la lettre les mesures barrières et les distanciations. Un peu plus loin, c'est un tout nouveau paysage qui s'offre regard. Une forêt de cèdres. Le fameux singe Mago y défonce son territoire. Star des lieux, il pose fièrement devant les caméras du chaland. Je suis venu avec ma famille pour pique-niquer dans cet espace. La distanciation physique est respectée. En plus de cela, c'est agréable. Les singes flannent par-ci et par-là. Pour les amours de la nature, il n'y a pas mieux que les zones montagneuses éloignées de tout. On prend un bol d'air frais bien loin de l'Ustrée-sur-Bain. Un paysage idélique aux petits et grands savoure pleinement ces moments de fargnenté. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée avec la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada